bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je fais une petite présentation là rapidement pour les nouveaux et les nouvelles sur la chaîne parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'abonnés dernièrement merci beaucoup ça me fait toujours plaisir voilà moi c'est Delphine j'habite à Toulouse depuis quelques mois et je fais des vidéos voilà pour vous raconter un peu tout ce que je crée au niveau couture et tricot le tricot plutôt l'hiver en ce moment c'est vraiment couture je couds depuis un peu plus de trois ans maintenant c'était juste avant juste après le covid juste avant le covid et je m'y suis mise là pendant le covid bien 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 donc j'ai bien progressé bref passons aux choses sérieuses donc aujourd'hui comme je vous avais dit dans la dernière vidéo je vais vous présenter tous mes livres qui sont en rapport avec la couture j'en ai quand même pas mal quand j'ai regardé dans ma bibliothèque là et que j'ai fait l'inventaire il y en a six ou sept plus ce que j'avais emprunté déjà à la médiathèque je vous en parlerai à la fin parce qu'ils sont vraiment pas mal aussi au niveau de l'ordre de présentation j'ai pas vraiment réfléchi mais je pense qu'on va faire du plus ancien au plus récent comme ça ça vous montrera aussi ma progression dans les différentes techniques de couture et les difficultés donc le premier livre que j'ai eu il me semble que c'est celui ci les bases de la couture patronner les robes que j'avais eu chez cultura voilà c'est un livre assez épais comme ça qui est relié donc c'est vraiment pratique et donc ça vous donne des patrons de base dans toutes les tailles je sais plus c'est quoi les tailles du 32 au 48 voilà et ça permet avec les patrons de base de faire plein de modifications pour faire plein de modèles différents c'est vraiment sympa et ça explique voilà les bases un peu du du modélisme enfin des retouches quoi des adaptations je sais pas comment ça s'appelle donc c'est vraiment pratique voilà c'est vraiment pratique quand on commence et qu'on veut vraiment bah voilà se faire des petits patrons personnalisés moi je voulais faire ça rapidement quand j'ai commencé la couture au lieu de voilà toujours aller chercher des patrons qui correspondaient pas forcément à ce que je voulais quand j'avais une idée bien arrêtée donc voilà j'avais acheté ce bouquin il était à 26 euros 90 et c'est vraiment bien fait si je vous montre un peu le dedans voilà par exemple là j'ai ouvert au niveau des jupes et on vous fait voir comment modifier les patrons pour faire des jupes différentes plus évasées ou moins évasées ça c'était le corps pour les manches il ya les descriptifs des différentes manches et comment les créer et les adapter pour les mettre sur le patron de base il ya plein de colle voilà avec des explications il ya quoi d'autre toutes les histoires de pinces comment les placer comment les déplacer voilà et après c'est beaucoup de techniques d'assemblage il me semble ouais des exemples et voilà tout ce qui est assemblage après avec les différentes punitions ils vous expliquent bien comment on fait ça les différentes fentes ou gouttes derrière là pour mettre un peu plus d'aisance au niveau du col toutes les doublures aussi comment ajouter une doublure voilà je sais pas s'il ya beaucoup enfin il ya plein d'autres choses voilà et après il ya des cours intensifs ils disent donc c'est vraiment ils prennent par la main pour faire les modifications des patrons pour que ça colle à ce qu'on veut voilà il ya tous les patrons taille réelle inclus et ils disent 72 corps 29 manches et 29 cols à combiner donc avec tout ça ça vous fait quand même pas mal de modèles et donc celui je l'avais acheté juste après le covid parce que je voulais vraiment me lancer un peu plus dans le patronage et j'avais réalisé un haut couleur rouille avec des poids je vous le mettrai sur le côté là c'était inspiré de roxanne qui avait fait une blouse similaire mais il ya un problème avec les pinces elles sont un peu trop hautes je crois donc voilà c'était ma première pièce j'avais rajouté le petit volant et tout là je m'étais waouh je m'étais motivé quoi mais voilà du coup j'ai fait cette pièce là et ma foi j'ai pas réutilisé ce bouquin il faudrait que faudrait que je m'y remette quoi parce que c'est vraiment des bonnes bases ça prend du temps quoi d'ajouter toutes les modifications de faire le patron mais je recommande ce livre il me semble qu'il ya le même pour les hauts et certainement aussi pour je sais pas les bas peut-être je vous laisserai aller voir mais c'est vraiment pas mal c'est plein de couleurs c'est bien documenté j'aime bien les reliures au milieu là comme ça quand on le pose sur le bureau bas il se referme pas pratique et est super le deuxième livre que j'ai eu il me semble que c'est celui ci on passe sur un autre gabarit c'est les fameux livres dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos de studio d'épée pour faire justement pour patronner ses vêtements le premier que j'ai eu c'est à mon anniversaire c'était celui sur les kimonos bustiers blousons maille robe manteau manche capuche maillot de bain parce que je voulais surtout pour les maillots de bain parce que je voulais me faire un maillot de bain sur mesure voilà donc il ya trois tomes comme ça j'en ai un autre ici aussi dans la foulée lui il était neuf je crois ouais l'autre c'était d'occasion et lui c'est pour vraiment les bases bases jupe corsage manche école donc si je vous fais voir je vais voir celui là on peut enfin tout est détaillé pour faire vraiment à ses mensurations c'est ses patrons donc son buste de base et tout et tout est ce que je voulais le buste de base ici c'est vers la fin de la construction du buste de base on vous explique vraiment très bien comment comment tout tracer et faire du coup bah si vous avez le courage et le temps chose que je n'ai pas eu faire bas toutes les pièces d'une garde-robe quoi vous voyez les maillots de bain manteau corsage voilà moi j'avais fait mon buste de base ça a pas mal marché j'avais je vous avais mis une photo sur instagram je leur mettrai ici mais ça prend un temps fou enfin moi j'avais pas pris le temps de de le faire d'un coup du coup quand je m'y remettais ça me prenait du temps à retrouver où j'en étais et puis il faut faire aussi pas mal de toile je pense sur mannequin et moi mon mannequin il n'est pas à ma taille du coup c'était un peu compliqué puis je peux pas le faire sur moi pour faire les modifications et tout qu'il faudrait donc c'est pas parfait mais j'avais fait mon buste de base il est il est là là dans le début du bouquin et j'ai pas encore tout tout fini j'ai juste fait la robe à carreaux la vichy un petit peu j'avais fait à l'hiver dernier je vous mettrai la photo là elle avait été fait avec un buste de base que je m'étais fait voilà mais j'aimerais bien aller plus loin et vraiment me faire mes vêtements à ma taille avec avec cette méthode là ça prend du temps quoi mais c'est le but après bah ça quand j'aurai le temps je m'y mettrai et j'avais fait du coup avec oui avec le patron de base des avec la méthode pour le maillot de bas je m'étais fait mon petit maillot de bas il y a deux ans je crois c'était pas l'année dernière ça devait être l'année d'avant compliqué aussi le premier coup c'était pas du tout bon il était trop petit je l'avais fait en couleur moutarde et après j'ai revu un peu les mensurations en prenant quand même des mesures sur un maillot de bas e-commerce là et c'était parfait je suis vraiment contente de cette pièce là voilà donc ces bouquins là il m'en manque un ils sont quand même pas donnés ils sont à 50 euros pièce mais c'est vraiment la bible je pense de du modélisme et j'avais acheté avec ça un pack de cours sur artisan.com pour aller un peu plus loin dans la compréhension des modifications et la réalisation des patrons de son buste de base la sur mesure je l'avais regardé et j'ai pas fini non plus parce que ça prend du temps voilà voilà il faudrait vraiment que je prenne le temps de faire ça alors après tout ça on devait être 2021 ou fin 2020 je sais plus je m'étais procuré le bouquin pour passer le cap couture de chez artesan aussi ils ont édité ce livre là avec toutes les techniques et à aborder pour pour pouvoir passer le cap sereinement et aussi toute la théorie là dedans j'avais commencé à suivre les cours de ce livre c'était l'été dernier donc en août septembre octobre je pense 2021 parce que ça commence ouais en septembre en fait le livre il est divisé en voyez les couleurs en plusieurs couleurs et chaque couleur correspond à un mois il doit y avoir neuf mois avant de il doit y avoir neuf mois donc à réaliser avant de passer le cap ça commence en septembre et ça finit voilà en mai et le cap ça doit être en juin donc tous les mois vous avez des petits cours théoriques et des patrons à réaliser avec pas des techniques spécifiques qui sont de plus en plus dures donc moi j'avais réalisé le mois de septembre c'était quoi c'était une jupe non je vais vous faire voir j'avais réalisé la jupe du mois de septembre seul problème que je trouve dans ce bouquin c'est que les modèles bas ils sont pas super super fin je les ai faits mais je les porterai pas quoi c'est je trouve que c'est pas super moderne quoi après il ya plein de techniques dedans c'est sûr c'est super pour apprendre mais voilà c'était pas le plaisir de poudre ces pièces et pourtant c'est dommage parce qu'elles ont des super finitions et le mois d'octobre j'avais fait aussi c'était cette robe là avec les petites manchettes que je trouve pas super là au niveau des épaules voilà je les ai jamais porté du coup est ce que je m'étais arrêté en octobre oui novembre j'avais commencé à acheter le matériel pour faire cette robe là mais je n'ai jamais fait c'est bien dommage mais ça prend du temps ils disent à peu près huit heures par semaine donc 32 heures par mois faut quand même trouver le temps après j'aurai le temps j'avais trouvé le temps pour faire les deux premiers mois mais voilà après ça a pu été ma priorité et vu que j'ai déménagé au mois de mai de l'année d'après j'ai bien fait de pas m'inscrire parce que ça aurait été compliqué de gérer le déménagement plus passer le CAP et en plus j'aurais dû changer d'académie enfin je sais pas non j'aurais dû remonter à Paris pour pour passer le CAP donc j'ai bien fait de pas me lancer là dedans mais faudrait que j'aille jusqu'au bout un jour parce que j'ai vraiment appris plein de techniques là sur les deux premiers mois donc si je passais tout tout l'année là et ben je progresserais bien plus je pense et je sais pas si c'est moi qui imaginez ça ou pas il me semble qu'il ressorte un autre bouquin avec d'autres modèles qui me semble un peu plus d'actualité faudrait je regarde et je vous dirai en commentaire ou dans la vidéo là si c'est vraiment quelque chose qu'ils sont en train de faire ou c'est juste moi qui ai inventé voilà pour ce livre il est à 36 euros je l'avais eu chez Cultura aussi mais ils en avaient pas beaucoup en stock hein il me semble que j'avais dû regarder où est-ce qu'ils en avaient voilà c'est vraiment pareil une mine d'informations si vous voulez vous perfectionner dans les techniques c'est vraiment bien expliqué le petit livre que j'ai eu à noël l'année dernière donc c'est pour les techniques de couture qui a été écrit par christine charn qui a aussi réalisé ce bouquin chez pour artisan voilà donc dedans c'est plein de techniques de couture qui sont qui sont décrites quoi des des techniques basiques ou plus compliqué par exemple quelle précaution prendre pour couper un modiel dans le biais voilà des trucs des questions comme ça que on peut se poser qu'on peut trouver sur internet certainement la réponse mais là au moins on est sûr que c'est potentiellement la meilleure méthode et voilà c'est tout bien expliqué avec des images par exemple comment rectifier une pince piquée trop coûte trop longues voilà c'est des voilà des problèmes qu'on peut avoir et au moins ce bouquin là il donne les clés pour pour s'en sortir au mieux je pense que c'était un bon investissement je regarde souvent dedans pour pour les problèmes les questions que je me pose voilà pareil pour assembler une agrafe sur un tissu bah moi je savais pas trop comment faire j'ai regardé là des poids à des belles finitions comment doubler un modèle plein 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 de questions et réponses et ce livre il était au prix de 29 euros 90 et le dernier livre que j'avais présenté c'est celui ci que j'ai reçu hier pour mon anniversaire voilà c'était coudre le stretch de marie poisson c'est un bouquin que j'avais vu sur la chaîne de rafael vdn qui fait aussi des vidéos sur la couture et elle a réalisé des hauts et des t-shirts vraiment sympa dans ce avec ce bouquin donc voilà il me manquait plus que celui là pour terminer ma petite collection donc c'est vraiment pour coudre tous les modèles en jersey enfin tous les modèles en jersey beaucoup de modèles en jersey est-ce qu'il ya une planche qui récapitule il me semble et il ya plein de d'infos aussi techniques au début sur comment coudre les outils les différentes matières va falloir que je regarde ça parce que le jersey je suis pas encore une voilà par exemple le t-shirt brillac là je crois que c'est ça que rafael elle a cousu on a plein il ya un modèle de base et il ya plein de variations qu'on peut faire différentes manches différentes emmanchures différents col voilà donc c'est bien expliqué j'ai pas encore eu trop le temps de regarder tout ça il ya des débardeurs aussi comment ajouter de la dentelle ça ça m'étonnerait que je fasse ça il ya des sweatshirts comme ça avec des manches montées il y en a avec des manches raglants ouais ici manches raglants je crois que c'est tout ah non il y a aussi une cache-coeur voilà et il y en a d'autres encore et d'onu ça je pense pas que je vais l'utiliser mais bon c'est jamais et toutes les encolures comment monter l'encolure et tout et tout ça avec avec les patrons avec plusieurs tailles dessus ça a l'air d'aller du 34 au 52 donc pour moi ça devrait aller largement et au prix de 25 euros voilà donc ça pourra m'aider à faire mes petits t-shirts et débardeurs là parce que j'en aurais bien besoin j'ai pas forcément envie de les acheter j'aimerais bien les faire à ma taille parce que ça me paraît pas compliqué et voilà un petit débardeur en jersey c'est toujours sympa voilà c'est tout pour les livres que j'ai chez moi après au niveau des livres que j'avais déjà emprunté à la médiathèque il y avait le livre de atelier charlotte au zoo qui s'appelle ma garde robe à coudre pour toute l'année je vous mettrai une petite photo là de la couverture si jamais vous croisez en en librairie ou médiathèque c'était vraiment c'est vraiment un bouquin sympa que beaucoup de personnes ont adoré il me semble on en parle souvent sur les réseaux et et dans plusieurs vidéos dans ce livre moi j'ai réalisé plusieurs chemises septembre je vous mettrai une photo aussi sur le côté là c'est vraiment un patron un bon basique de chemise je trouve après j'en ai pas cousu d'autres des chemises donc je peux pas vraiment comparer mais moi elle me va vraiment bien le montage est sympa clair et sans problème il ya aussi le pantalon septembre dans ce c'est le pantalon oui dans ce bouquin que j'aimerais bien faire j'ai toujours pas fait mais il est vraiment joli aussi j'ai eu beaucoup de réalisations sur instagram donc peut-être que cet hiver je m'y mettrai autre livre que j'avais emprunté mais que j'ai pas gardé c'est apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain de charlotte joubert vous devez déjà en avoir entendu parler c'est une créatrice de patron et elle a sa marque aussi de lingerie maillot de bain donc elle avait réalisé ce livre où il ya pour faire des pièces de lingerie et de maillot de bain il me semble qu'avec le même modèle on peut faire les deux en fonction du tissu qu'on utilise et j'ai pas encore réalisé les culottes qui avait dedans il semble que c'est ça que je voulais faire mais c'était vraiment bien expliqué les modèles étaient sympas donc je vous recommande ce livre après au niveau des explications pour le montage dans les livres ça peut être un peu succinct quoi je trouve par rapport au modèle qu'on achète en pdf ben forcément on peut pas mettre 15 pages pour un modèle dans un livre donc parfois il ya souvent quelques petites photos et deux trois lignes pour expliquer si vous êtes débutante en couture ça peut être un peu juste je pense pour bien tout comprendre et pas se prendre la tête moi si j'étais débutante je commencerai par des patrons pdf de créatrice indépendante qu'on trouve sur internet plutôt que par des livres même si c'est plus accessible les livres et qu'on a potentiellement plus de patrons pour un prix moindre forcément bas dans les livres à moins d'explications quoi donc pour pas être perdu et à apprendre les bases des différentes techniques sereinement je recommanderais plutôt les patrons pdf que les patrons dans un livre voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette petite revue de livres vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour je ne sais pas quel type de vidéo peut-être que j'aurai le temps de coudre quelque chose mais je suis pas là ce week-end alors ça va peut-être être compliqué bref on se retrouve bientôt et cet hiver je vous ferai le même modèle de vidéo mais avec mes livres pour le tricot parce que j'en ai pas mal aussi j'en ai un deux trois quatre cinq six donc je pense que ça pourrait être intéressant pour celles qui tricotent voilà passez un bon week-end ou une bonne semaine en fonction de quand la vidéo nous sortira et on se retrouve très vite à bientôt et on Sous-titrage ST' 501